Si je vous demande de calculer le pH, comme je l'ai dit dans l'audio, est-ce que j'appelle l'acide fort ou la base forte ? Absolument, je calcule. Là, j'ai l'échelle de PC. Selon cette échelle de PC, j'ai l'occasion d'utiliser la formule de pH que je vais utiliser pour l'acide fort et pour la base forte. Alors, lorsqu'il s'agit d'acide fort et de base forte, absolument, vous calculez PC. Je n'ai pas l'occasion d'avoir l'occasion. Nous avons l'occasion de pH égale moins l'eau que C, et il y a une pH égale PC. Donc, lorsque je calcule PC pour les acides forts, je vais l'occasion d'avoir l'occasion de moins l'eau que j'ai l'occasion. C, C, E, Z, P, A. Je vais obtenir l'avaleur. L, pour l'occasion du deuxième degré, je vais l'occasion d'avoir l'occasion. Docteur, à un moment, on va l'occasion du deuxième degré. Donc, 7, c'est compris entre 6,5 et 8. J'applique l'équation du deuxième degré. D'accord? Pour l'occasion de faire un bacide fort ou de la base forte, il faut absolument que je calcule PC où le PC est très bien émetté par la formule et j'obtiens la valeur de mon pH. OK. Alors, solution en OH égale lorsque le PC est inférieur à 6,5 ou lorsque le PC est supérieur à 8. Donc, lorsque je dis pH égale à 14 plus LOC, c'est-à-dire que le PC est plus le PC. Je vais mettre le PC, je vais mettre le PC. Moins le PC. Moins le PC. Alors, quand je calcule PC, je n'ai pas besoin de faire un bacide un bacide. OK. Je mets l'émeta. OK. Alors, là, j'ai mis en place. Mais j'ai pas besoin. Il n'y a pas besoin. Elle n'est pas besoin. Donc, c'est-à-dire que le PC, j'ai déjà calculé 1. 14 moins égale 13. Yani, nous, 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 on est à l'émergine la fois, qui nous rende l'ématrice le plus rapide. Parce que nous, on l'a dit sur le concours, quelques-unes. Comment je vais vous remerner ? Comment je vais vous remerner ? Donc, si je prends le deuxième cas, par exemple, PC 8,3, j'applique pH égale à 7. Si je considère maintenant PC égale à 7, donc c'est compris entre 6,5 et 8. Donc, tout de suite, je parle d'équation deuxième degré. Entre acide fort et basse forte, j'applique l'équation deuxième degré. Mais nous n'avons pas d'un cas de ces couples. Donc, nous n'avons absolument pas besoin d'un deuxième degré pour l'auto-ionisation de l'eau. Alors, comme vous le savez, vous avez besoin d'un cas de l'eau, et vous avez besoin d'un cas de l'eau, et vous avez besoin d'un cas de l'eau, parce que je n'ai pas besoin d'un cas de l'eau, pour développer la formule d'équation d'auto-ionisation et d'un cas de 30 secondes, pour qu'on soit dans l'équation deuxième degré, et vous n'assurez pas d'un cas de mes valeurs. OK ? Alors, lorsque je parle d'acide fort et basse forte, je cherche PC et je mets 6,5 par minuit, et dans ces conditions, je fais l'équation deuxième degré selon l'auto-ionisation de l'eau. Alors, je vais parler de l'eau. Je vais avancer. Voilà. Lorsque je parle faible, faible, comme on a fait l'exercice, c'est comme le cours. J'ai fait le PC, j'ai comparé à Pk1-2, ces conditions valides, j'applique la formule, point à la ligne. D'accord ? D'accord ? Vous avez compris, je vous ai donné deux concentrations de l'acide faible. Une fois valide, on a calculé le pH. Une fois, là où elle n'était pas valide, également, nous avons calculé le pH. Parce qu'elle fait partie supplémentaire derrière l'exercice, il y a degrés de dissociation. Est-ce que vous avez compris ce point ? Oui. Est-ce que vous avez compris quand j'ai parlé de la dissociation ? Donc, j'ai pris le premier cas, on a calculé le pH, c'était valide. Je considère le deuxième cas où la condition n'est pas valide. Il y a un minimum où c'est égal 10-5. Donc, la condition n'est pas valide. Quand on valide, les concentrations de mon acide sont plus d'acide dans le cas. Elle n'est pas valide. Donc, je ne peux pas appliquer la formule pH égale 1,5 pKa moins l'eau que c'est ou plus pc. Je dois utiliser la dissociation de mon acide dans l'eau pour avoir mon équation de deuxième degré et déterminer la valeur de pH. au bas de JBLX, je détermine la concentration d'H3O+, et par la suite, j'obtiens mon pH. Cette première partie de l'exercice est calculer le pH à deux concentrations différentes. Cette partie est de la même calculer la coefficient de dissociation de l'acide dans les deux conditions. Dans la condition 1 où la concentration était valide et l'acide faible, c'est un acide faible peu dissocié. Et dans la deuxième où il est moyennement dissocié. Ici, l'alpha, on sait que l'alpha, le degré de dissociation, c'est la quantité qui a réagi divisé par la quantité initiale de pH. pour déterminer l'alpha, la quantité réagi. La quantité réagi, c'est la quantité formée d'H3O+, et de 1-. Mais quand j'ai déjà calculé le pH, j'ai déjà la concentration d'H3O+, c'est-à-dire que j'ai mon X, j'ai ma quantité qui a déjà réagi, qui est égale 10-2,75 molaire. Donc, alpha 1 égale, la quantité réagi, divisé par la concentration initiale de ma solution LH5-10-2, j'obtiens un alpha égale 0,035. Si je multiplie par 100, je vais obtenir le pourcentage de coefficient de dissociation, qui est 3,55%. Pour que je puisse calculer ce alpha, il me fallait la quantité réagi. Même si je dis la quantité réagi, on a un côté de la dissociation de l'acide, la chauffe, une quantité réagi, c'est ma quantité libérée de 1- de H3O+. Comme H3O+, c'est le X qui est réagi et j'avais déjà calculé pH, ça veut dire, sous-entendu, j'ai ma quantité réagi qui est X. Donc j'ai calculé le premier degré de dissociation. Si je considère le deuxième cas, nous sommes quand même dans le deuxième cas lorsque l'alpha, la concentration de 10-5, on avait le pH à une certaine valeur, 5,05. C'est une quantité réagi X, il y a H3O+, 10-5,05. Il suffit que j'applique maintenant la formule d'alpha 2 liée la quantité réagi 10-5,05 divisé par la quantité initiale, 10-5, j'obtiens 0,89. Si je multiplie par 100, ça va me donner 89%, ce qui est énorme. Quel est le facteur en l'alpha 2 ? Je trouve le facteur qui a augmenté la dissociation. Docteur, j'ai une question. Répète, s'il te plaît. Oui, mais je vais enlever la question. Donc, l'idée est ce qui a permis de modifier autant le degré de dissociation de monacide. Je vais enlever la dissociation après. L'alpha 1, j'ai une 3,55. Oui, c'était sa concentration. Nous nous savons que ce qui a joué le rôle est la concentration. Au début, j'avais un acide faible qui est peu dissocié, 3,55. J'avais une concentration 10-2 molaires à peu près, ou 5-10-2 molaires. On a calculé l'alpha, il peut dissocier. Lorsqu'on a la concentration 10-5, on a fait dilution pour 10-5. On a diminué la concentration de notre acide. On a diminué la concentration de notre acide. La dilution favorise la dissociation des électrolytes faibles. L'acide faible, c'est un électrolyte faible. Lorsqu'on a augmenté la dilution, on a favorisé de plus la dissociation de notre acide. C'est pour cela qu'on est arrivé à un moyen de dissociation qui est égal à 89%. d'accord ? Notre acide, on a pu fortement le dissocier juste par dilution. Le facteur qui a influencé la dissociation, c'est la concentration de mon acide qui est contrôlée par la dilution. Par conclusion, on peut dire que la dilution favorise la dissociation des électrolytes faibles, tels que les acides faibles et les bases faibles. C'est un, comment faire le calcul de alpha à partir de quantité réagée sur quantité initiale. Deuxièmement, comprendre comment la concentration et par la suite la dilution influencent ce alpha et la dissociation des acides faibles et bases faibles. D'accord ? Oui, docteur, quand on ajoute X, on a l'example de ph égale moins de h plus. Oui, l'example faibles ou comment est-ce la d'agraie ? Non, je l'ai l'a 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 C'est la quantité qui est libérée. La quantité libérée est X, H3O+. J'ai déjà calculé, je n'ai pas besoin de faire un calcul. C'est la question. Lorsque j'ai dissocié l'acide faible, je t'ai montré l'acide faible dissocié ici. Ici, je t'avais montré que lorsque c'est dissocié, il y a H3O+. C'est la quantité que je cherche. C'est ma quantité qui est réagée. C'est la quantité qui est réagée. Il n'y a pas besoin de faire un calcul, un calcul, un calcul, un calcul. C'est juste pour te montrer que je l'ai déjà. Je n'ai pas besoin de la rechercher. C'est ça ma quantité qui est réagée. Et à la quantité qui est réagée, c'est la quantité qui est réagée. C'est la quantité qui est réagée. Si on a réagée, on a un HO+. Donc la quantité qui est réagée, c'est HO+. Si j'ai plus de pH, voilà. Ou d'accord, si on a un HO+, je n'ai plus de pH, c'est 10-14 dans les jeunes. Oui. Ok, ok. Merci. C'est bien sûr. C'est un exercice qui est très important. C'est facile. Quand on a l'a pris le calcul, le pH, c'est l'aside d'higri, si on a l'aside 4, c'est l'aside de l'aside de l'aside de l'aside. Ou c'est l'aside ? C'est vrai. C'est comme ça. L'aside, ce qui est l'aside, ce qui est réagée, c'est bon. Non, mais si tu as pris le PC pour vérifier la validité, tu as pris le PC. Parce que tu as pris le PC. Si tu as pris le PC, tu as pris le PC. Tu as pris le PC. Ok, avec l'acide faible. Oui. Nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Monsieur, avec l'acide faible, il y a des conditions de validité. On va utiliser. Avec l'acide condition. Il y a des conditions de validité. Concentration de l'acide faible est plus de 10 à la puissance de Ka. Il y a une condition de concentration de l'acide faible. Plus de 100 fois Ka, il y a des conditions de validité. Donc, tu dis valide. Je n'ai pas la formule que tu appliques. pH égale à 1,5 1,5 pKa moins l'eau concentration de cet acide. Si c'est valide. Si c'est valide. Si la condition n'est pas valide. Si la condition n'est pas valide. D'accord. C'est un scherp qui est. C'est un scherp qui est. C'est un scherp qui est en train de faire cette formule. Si c'est un scherp qui n'est pas valide. C'est pas valide. C'est un scherp qui n'est pas valide. D'accord. D'accord. C'est sûr qu'il n'y a pas de dissociation de l'eau assez faible. Oui, d'octeur, peut-être qu'on peut utiliser l'auto-ionisation? Non, monsieur, juste pour l'eau. Pour l'acide de l'eau, pour l'eau assez faible, quand les conditions ne sont pas valides, on peut utiliser l'auto-ionisation de l'eau. Pour l'eau assez faible, j'ai un K.A. pour lui, pourquoi je veux utiliser l'auto-ionisation? C'est-à-dire que l'acide de l'eau assez faible et le bas assez faible, ils ont un K.A. Oui, d'octeur. D'accord. Madame? Je vais faire la même chose. Dans le cas du bas, c'est le bas-faire. Je cherche la concentration pour donner l'exercice. Je prends 10 de bas. Je vais mettre tout le bas. L'exercice est... Nous sommes en K.A. Donc, 10, 2. Ou 10, moins 14. Le K.A. Il y a 10, moins 12. C'est la même chose. Il y a un moment où vous cherchez K.B. Il y a un moment où vous cherchez 10, moins 12. C'est la même chose. Il y a un moment où vous cherchez la concentration de l'albasse faible. Il y a un moment où vous cherchez la concentration de l'albasse faible. Je fais l'équation deuxième degré. Il y a une dissociation de l'albasse faible. C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a un moment où vous cherchez la concentration de l'albasse faible. On peut parler de l'albasse faible. C'est la dissociation de l'albasse faible ou le dissociation de l'albasse faible. Je ne vous parlerai de l'auto-ionisation. L'auto-ionisation. On peut utiliser le cadre. OK? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501